Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on reprend sur Industries of Titan avec d'abord le transport, la logistique, et ensuite certainement on va essayer de faire un premier vaisseau spatial pour essayer de... Enfin spatial atmosphérique on va dire, pour essayer d'explorer un petit peu, essayer de trouver peut-être des mines d'isotopes. Je vois qu'il y a quelque chose ici. C'est vraiment une source pour placer une mine, je suis pas sûr. Peut-être c'est une source d'oxétan. En tout cas on aura besoin d'avoir des sources d'isotopes et de... Et de minéraux, parce que le problème c'est que pour l'instant, seules les ruines m'en donnent. Une fois qu'on a terminé les gisements autour de la ville, il y en a plus apparemment. Oh ben voilà, je l'avais pas vu. Ici on va pouvoir récupérer des isotopes, donc on va essayer d'aller par là. Y'aura peut-être pas besoin du coup de vaisseau pour y aller. Cela dit on a encore pas mal à récupérer via les ruines ici je vois, donc on va continuer à faire ça. Mais on va essayer de faire cette fameuse route, ces fameuses routes vers l'incinérateur. Et on va essayer de booster les capacités de l'incinérateur peut-être. Pour qu'il arrive à faire réduire un peu le nombre de déchets. On arrive quasiment au max là, donc c'est important d'aller un peu plus vite. On est parti. Donc route. Ici, là. Là. Je peux passer tout droit ou à gauche. On va passer par ici, comme ça on passe par le bâtiment là. Plus tard on connectera celui-là. Ici, il faut rejoindre très certainement l'incinérateur en ligne droite je dirais. Donc on va venir là. Plus assez de minéraux. Ici. Je dirais... On va passer par ici. Là et là. Pourquoi il veut pas construire là ? Je sais pas. Ah, il faut de l'énergie pour les routes. C'est logique. Pas de problème, on va améliorer celui-là. On va grandir la portée de ce pylône. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà l'aspect des routes. Les routes sont enfoncées dans le sol. On voit que déjà là, il y a un camion. Je sais pas s'il faut les produire. Oui, acheter camion plus un, ça coûte 250 crédits. On peut améliorer le centre pour booster le carburant stocké et la capacité en camion à la faire passer de 3 à 6. Ok, on va déjà acheter un ou deux camions pour commencer. Ouais, avec crédit, il faudra essayer d'en gagner plus. Je suis à plus 340 encore avec 11 citoyens. Mais on a beaucoup de travailleurs également. Visuellement, je trouve que le jeu, il est cool. J'aime bien le style, ça change un peu. Même si c'est plutôt à la mode, en fait, ce style de graphisme. Depuis un an ou deux. Allez, on va terminer la route jusque là. Ce serait bien qu'il termine ici. Donc là, on aura une source d'isotopes. Ça va vraiment être bien. Il faut que j'aille par là. Donc pour augmenter la portée de construction, il faut que je fasse un centre de commandement. Je pourrais d'abord améliorer celui-là au max, éventuellement, le passer niveau 3. Ça coûte énormément du décès d'isotopes. Donc je pense que je ne vais pas le faire. On va plutôt faire un centre de commandement supplémentaire. Ça ne coûte pas encore trop trop cher et je peux le mettre là. Ce qui est pas mal. On va le faire tout de suite. Alors par contre, il n'y aura peut-être pas d'énergie, du coup. On va faire des pylônes en plus. Je peux encore améliorer le pylône, éventuellement, celui-là, avant de faire d'autres. C'est jamais mieux, honnêtement. Comment ça coûte cher en isotopes ? Et les isotopes, on le sait. C'est pas donné, quoi. Donc je préfère peut-être faire que des pylônes au niveau 2 et pas les monter au niveau 3. Pour économiser. Alors que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce qu'on met que ça ne va pas ? Je n'en sais rien. Parce que celle-là n'est pas terminée ? Ouais, ok. Elle n'a accès à aucun centre logistique, en fait. C'est pour ça que ça met ça, en fait. Mais ça va se faire. On va continuer à démonter les ruines. Pour récupérer des matériaux de construction. Pour l'instant, je ne sais rien faire d'autre. Donc, ce que je vous disais, s'il n'y a plus de gisements, il ne faut pas oublier de démonter les mines régulièrement. Sinon, on tombe à court de minéraux et d'isotopes. Alors, je vais enlever l'employé ici, ça ne sert à rien de le laisser, dans la tourelle. On est bon. À noter que la centrale, si on l'augmente de niveau, on va bien booster la production. Mais que le carburant, lui, si on l'augmente de niveau, on booste également la production, simplement par le facteur d'absorption. Ça ne coûte rien en plus, parce que ça ne consomme pas d'énergie, évidemment. Donc, rien qu'en montant les niveaux de ces deux bâtiments, je pense qu'on est tranquille au niveau de l'énergie. Parce que j'ai vraiment envie de voir si c'est déchets qui sont transportés par des camions. J'espère que ça fonctionne bien comme ça, mais je suppose que oui, on verra les camions quitter le sous-sol du bâtiment avec les déchets, j'espère. En grosse quantité, plutôt que d'avoir des petits gars qui vont les transporter un par un. Donc peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est anticiper un petit peu le niveau de notre incinérateur en en faisant la deuxième à côté. Ça coûte 100 UDC minéral et 2 isotopes, donc je n'ai pas assez pour le moment. Mais ça viendra vite. Alors je pourrais mettre la deuxième partie là, ou là on va la mettre là parce que la pollution, comme ça, elle sera plus à gauche. Alors niveau pognon, on est bon. Donc ça n'en touche pas. Voilà, le deuxième incinérateur. Bon ici c'est vraiment naze, on va prendre... Ah, il n'y a pas d'artefact, d'accord. On va prendre ce qu'on peut. Il ne faut pas oublier également que quand on détruit les bâtiments, généralement on obtient des déchets en plus. Je vais regarder si on ne peut pas obtenir des citoyens. Parce qu'en fait je n'ai pas assez de citoyens pour toutes mes stations de travail, je pense. On va en reprendre 4. Ça devrait me faire monter ici, voilà. Ok, 726, c'est bien. Voilà, les routes sont terminées. On a un camion. Oh voilà, c'est bon, il a fait déjà un trajet. Je ne sais pas si on peut le sélectionner. Alors il a été là-dedans. Ah oui, parce que là-dedans, oui. On avait des déchets depuis le début également, sans doute. On a la route, on ne peut pas prendre le camion malheureusement, mais on peut venir voir ici s'il a... On voit simplement où il va. Voilà, de toute façon c'est logique. Ce que j'avais prévu depuis le début, il va... En priorité, il va y ramener les déchets. Parce qu'on doit transporter en plus grosse quantité. Donc on devrait voir ce nombre-là diminuer assez vite. Pour peu évidemment que l'incinérateur soit... ...suffisant. Mais comme j'en fais un deuxième, ça va aller. On va les fusionner et on sera bien. Donc pour le réseau routier, vraiment, c'est identifier simplement les... ...les bâtiments qu'il faut connecter entre eux pour... ...que le flux de ressources ou de déchets se fasse bien. Je ne sais pas si on peut connecter une route à un chantier de construction. Ce serait intéressant de voir. On essaiera peut-être plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas le plus urgent. Allez, on enlève les déchets s'il vous plaît pour pouvoir construire. Vous voyez, quand il faut ramener 20 mini-vinéraux au niveau 1... ...c'est beaucoup moins pratique que dans l'année 1, niveau 3, quoi. Clairement. Donc il faut continuer à transformer. Alors, on n'est toujours pas bon au niveau énergie. Donc on va refaire un pilon ici. De toute façon, c'était clair qu'on devait le faire. Juste regarder un peu jusqu'où je vais. Oui, tant que je n'aurai pas d'énergie, je n'aurai pas la portée qui va augmenter. Bon, ce n'est pas grave. Du coup, je vais le mettre juste à côté, le pilone. Bah oui, je ne vais pas le mettre vraiment ailleurs. Là, ça ne sert à rien. Il y en a un juste à côté, de toute façon. Donc je vais le mettre là. Ça ne consomme pas d'énergie. Donc une fois qu'il est construit, il ne coûte plus rien, le pilone. Et en lui-même, il coûte combien ? Deux UDC d'isotope, donc ça va encore. Surtout que maintenant que je sais que j'ai trouvé ça, pour les isotopes, on va être un peu tranquille. Ça, c'est cool. Puisqu'on va pouvoir faire une mine. Voilà, le petit pilote est terminé. Je vais regarder jusqu'où l'énergie va. Pas tellement loin. Il va falloir faire sans doute une... On va quand même l'améliorer au niveau 2, parce que ça ne coûte pas tellement cher. Allez, plus que deux isotopes, on termine l'incinérateur. Donc on voit les trois camions. Alors quand on augmente le niveau, j'imagine qu'il fait un étage en plus. Je ne vais peut-être pas le faire tant que je vois qu'il y a des camions au parking. J'imagine qu'il vienne reprendre du carburant de temps en temps. C'est cool qu'on allait mettre des panneaux. Vraiment, si tout doucement, la ville pouvait se remplir et prendre vraiment une allure de ville un peu cyberpunk, serait vraiment cool. Ok, au niveau 2, ça va être suffisant, je pense. On aura la mine là, donc elle aura de l'énergie. Super. Alors, la mine va produire des ressources qu'on va transporter par camion. Donc on va prévoir une route. La route, elle va passer par ici. Elle va rejoindre ce réseau là. Donc je vais déjà, de toute façon, analyser et déblayer ces bâtiments là, parce qu'on en aura besoin de la place. Et là, on va faire la mine. Ça coûte 1000. On est à plus de 726 par jour, donc ça ira vite. Tranquille. On a 15 citoyens. On a 16 espaces de vie. Donc là, on est un petit peu à la limite. Mais on a 18 emplois, donc je n'ai pas encore rempli tous mes emplois. Je pense quand même qu'on va essayer de faire assez vite le bâtiment résidentiel. On a tout ce qu'il faut pour, donc pourquoi pas. Allez, hop, c'est parti. On va regarder l'habitabilité. Ah, on voit que ça commence un peu à baisser par là. Heureusement, ma population, elle est là. Donc ça va. Je ne sais pas ce qui a fait baisser exactement ici. Ah, mais je crois que c'est la tourelle de défense. Pour l'instant, on va mettre nos habitations par là. On pourra bien mettre une tourelle par là aussi à un moment donné. Donc on va mettre les habitations ici, aux endroits défendus. Et on mettra la tourelle plus loin par là, sans doute. Les endroits défendus, mais non, qui ne sont pas trop impactés par la tourelle. Cela dit, pour l'instant, je pense que ça n'a pas vraiment d'impact sur le jeu. Je vais mettre ça là. Je vais mettre l'entrée du bâtiment là, mais ça revient au même. Les gens peuvent passer entre les bâtiments, ce n'est pas un souci ? Ok. Réclamé. Artefact rouge, oui. On est à 881 de pognon. L'incinérateur, toujours pas fini. Il manque quoi les deux isotopes ? Allez les gars, parce que là du coup, les déchets... On ne sait pas les brûler. 25 000 héros, 4 isotopes. On prend ça. Voilà. Peut-être déjà prévoir la route. On pourrait faire le test ensemble, de voir si on peut... Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas faire là ? Parce que j'avais besoin de l'un. Alors il prend... Il réclame automatiquement les parcelles, mais il faut évidemment l'influence. C'est pour ça qu'il ne voulait pas me le faire, ni tout à l'heure et maintenant. On devrait bien voir si on fait un chantier à côté de routes. Déjà construites. Est-ce que des camions vont venir amener les ressources ? Ce serait vraiment top. Je ne suis pas sûr, mais les routes, ça va quand même finalement assez vite à construire. Donc on va tester. Il ne faut pas que j'oublie quand même de monter au niveau 3, éventuellement ma tourelle, plutôt que d'en faire une autre. Ça coûte 144 UDC d'isotope, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on fasse ça avant, la mine. Pour qu'on se mette bien. Bon, priorité là-dessus, parce que j'en ai un peu marre là. On a pourtant les isotopes nécessaires, donc évidemment... Ah oui, le problème c'est qu'on va gaspiller. On va devoir mettre deux isotopes de niveau 3, c'est un peu dommage. En même temps, ils ne me les mettent pas là, mais des isotopes, on en a quand même pas mal également, qui sont éparpillés. Sur le sol, ils pourraient simplement venir les prendre, et les mettre là. Ça pourrait être une solution. À noter que là, on a également un bâtiment que j'aurais bien connecté au système de route. C'est l'usine d'isotopes, justement. Donc... On peut refaire une route qui part par là directement, ou alors je remets deux cases ici de route et c'est suffisant. On rejoint par le côté ici. On va faire ça. Voilà. Là, c'est bon. Hop, on connecte. On est à 1600 en pognon, on va prendre la mine. Ça coûte 200 UDC minéral. On les a bientôt. On a également des gisements d'isotopes par ici. on pourrait aller les chercher, mais avec la mine, il n'y aura sans doute plus besoin. Ça, je pense que c'est une crevasse de xétane. Un genre de puits. Il faut trouver une mine, un gisement de... Comment ils appellent ça ? Un nœud de minéraux. Ce serait vraiment... indispensable. Allez, les gars. L'incinérateur va refonctionner. J'imagine que les camions, du coup, là, ils vont sortir pour aller livrer les... Est-ce que j'ai mis les employés ? Est-ce que je dois remettre un employé ou pas ? Je peux mettre deux employés. C'est parti, on met deux employés. Allez, les camions, on va aller livrer. Allez. Allez livrer. Ils ne veulent pas. Niveau 1, connecté, donc ça fonctionne. On pourrait améliorer, mais on va... J'aimerais bien qu'il fonctionne un petit peu, là. Attendez, priorité au remplissage sur la transformation. Collect, employés, camions, mixtes. Les ressources sont transportées à la fois à pied et par camion. Ou alors, elles sont uniquement transportées par camion, ou alors uniquement à pied par les employés. D'accord. On va faire mixte parce que... Déjà, tous les bâtiments ne sont peut-être pas connectés, donc... Toutes les sources de déchets ne sont clairement pas connectées, donc ça ne sert à rien. Et ils disent également que... les employés viennent plus fréquemment. Donc peut-être ce qui se passe ici, c'est que les camions se mettent en route pour les livraisons de déchets, mais... Bon, c'est comme les éboueurs, ils ne vont pas le faire tout le temps. Ils le font peut-être une fois par jour. C'est peut-être pour ça qu'ils ne partent pas pour le moment. Une fois qu'ils vont commencer leur truc, c'est bon. D'ailleurs, là, on est en loisir, donc bon. On va surveiller ça. Alors, la dernière route. On enlève les déchets, puis c'est bon. Je veux vraiment voir si quand je vais commander la mine, les camions vont aider à la construction. C'est important pour planifier les structures un peu lointaines parce que si les camions ne servent à rien, ça ne sert à rien de faire une route jusque là, jusqu'au chantier. Si les camions peuvent être utiles à transporter, ça peut faire gagner du temps éventuellement. Et de toute façon, la mine, je voudrais la connecter puisque des ressources vont être produites que je voudrais renvoyer de l'autre côté assez vite. Donc voilà. Allez. Eux, est-ce qu'ils amènent des déchets ? Peut-être bien. Ouais. La route est terminée. Donc, c'est parti. Production, mine. Et qu'est-ce qu'on me dit à raccorder aux nœuds de ressources et aux gisements de ressources pour en exploiter les ressources. Donc, ça ne se fait pas dessus, ça se fait à côté en réalité. Donc, je vais réclamer ceci. Et on va faire... Ah, donc, on pourra peut-être faire plusieurs mines pour exploiter un seul gisement. Il est très riche. L'exploitation minière des nœuds réduira leur qualité sur la durée. Donc, plus on va faire de mines autour, plus vite on va l'assécher, le nœud. J'imagine que vers, allez, 6-7 heures du mat, les tournées vont commencer pour livrer les déchets. Et là, on devrait voir les stockages de déchets diminuer fortement. Le gros de mes déchets vient des deux usines. On n'est qu'à plus 17 en énergie. Je vais refaire un stockage d'énergie et un stockage de carburant pour... Vous savez, en prévision des améliorations de bâtiments qui vont couper toute production, le temps de l'amélioration, ce qui est logique. 5 heures du mat, est-ce que les camions vont se mettre en route ? Ce serait bien. Ce serait bien. Bon, ok. On va revenir dessus. Voilà, on va la faire là. Je n'en va faire qu'une pour le moment. Ah, il y a un camion qui est parti. Je ne sais pas où il est, mais... Est-ce qu'il est parti livrer le chantier ? Est-ce qu'il est en train de se charger dans le bâtiment ? Il y en a même deux qui sont partis. Je vais acheter un troisième, comme ça, on remplit la structure. Il ne faut pas cliquer dessus. Il faut pas cliquer dessus. Alors, où sont-ils ? Ah, voilà. J'ai vu un camion. Ils sont partis livrer, je pense. Ou ramasser. Ils sont partis ramasser ce qui traînait sur le parterre, en fait, je pense. Ils sont partis livrer ici, les ressources, regardez. Il y en a déjà plein. On va les suivre. Ils sont partis mettre dans les stockages là-bas des minéraux, je pense. Je pense qu'on voit la couleur des caisses sur les camions, en fait. Je pense qu'ils vont travailler que dans la journée de travail, en fait. Ils viennent remplir ici toutes les ressources. Pour un là. Et au niveau de l'incinérateur. On a quand même 10 déchets dedans. Alors, par contre, pourquoi est-ce qu'ils ne fonctionnent pas ? Ça, c'est un mystère. Pourquoi est-ce qu'ils ne fonctionnent pas ? Je ne sais pas. On a l'énergie, on a les travailleurs, donc... Peut-être qu'il attend d'avoir suffisamment de déchets pour les cramer d'un coup. Peut-être qu'il en faut une vingtaine pour que ça se mette en route. C'est possible. On va surveiller ça. Alors, ici, pour améliorer, il faut 144 UDC 10 au top. Donc, on va vraiment les économiser pour monter la tourelle encore d'un niveau. Avant d'en faire d'autres. Ce que je vais faire, par contre, c'est ce que j'avais dit. Donc, en alimentation, un dépôt d'énergie en plus. là, par exemple. Peut-être améliorer celui-là. Ça ne coûte pas si cher. C'est neuf. On va faire également les silos à carburant. Je n'avais pas encore fait du tout, en fait. On peut les connecter. Pourquoi pas ? On peut peut-être le faire. On va en faire deux et les connecter. Ça ne coûte pas si cher. Ça ne coûte pas très cher, ça. Donc, là, on a des routes. Là, on a vu qu'on ne ferait pas de routes en diagonale. Ça ne fonctionne pas. Donc, on pourrait très bien mettre les deux silos là. Ça a un petit impact sur l'habitabilité. Donc, les mettre là un peu plus loin, ce n'est pas plus mal. Voilà. Voilà, il est parti. Il sait de nous voir arrêter, mais en fait, c'est parce que c'est assez efficace. en fait, il a déjà tout cramé. Donc, c'est une question de transport. L'incinérateur sera largement suffisant, mais il faut transporter. Voilà, on voit les camions aller sur les chantiers. Donc, ça, c'est vraiment un test positif. Ça fonctionne bien. Ça va permettre vraiment d'accélérer fortement les constructions, d'avoir ces camions. Voilà, la mine. On a une personne dedans maintenant. Je pourrais l'améliorer direct si je voulais pour augmenter le maximum d'employés possible et le monter à deux. On va le faire. Alors, après, ce qu'on va faire, après avoir monté la tourelle défensive au niveau suivant, ça va être de construire notre vaisseau. Premier vaisseau. Voilà. Allez, hop, deux employés. Maintenant, je pense que pour les isotopes, on est tranquille. On a ce qu'il faut. Oh, et ça produit. Ouh là là, on va... On n'aura jamais gagné autant des isotopes. Regardez ça, quoi. Si on en a trop, on pourra les vendre qu'on décrédit éventuellement de dire, j'ai plus d'argent, là. On pourrait demander des crédits parce que... Il ne faut pas oublier que l'influence, on ne peut pas stocker plus que 100. Donc, si vous voyez que ça monte trop, il faut virer. On a pas mal de... On a pas mal de minéraux mais on n'a pas de source donc il faut continuer à prélever dans les... bâtiments. On a tout ça à récolter donc on y va. On analyse. Hop, on connecte les stockages et on va augmenter la production d'énergie. D'abord de carburant et puis d'énergie. 19,3. On réclame. 22 et 14 déchets. On prend. Voilà, on va stocker 7500 unités de carburant. Là, je pense que on va pouvoir améliorer la turbine. Ça va très bien se passer. Ça ne coûte pas trop cher. On nous dit c'est 10 au top. On a ce qu'il faut. Donc, pour augmenter la tourelle, on a encore le temps un petit peu. Donc, je sais bien que j'ai besoin de 144 pour la tourelle mais... Évidemment, je ne suis qu'à plus 15 entre guillemets donc... Si j'attends que ça se remplisse à 7500, je pense que je peux toujours attendre. On va améliorer. En déchets, on est toujours plein. C'est un peu embêtant. Peut-être que je devrais améliorer mon centre logistique pour avoir plus de camions. Là, il ne travaille pas pour le moment donc il ne travaille que de 8 à 16. Peut-être en avoir 6 au lieu de 3, ce serait pas mal. On va également récupérer plus de population. Ah, j'ai loupé celui-là. 6. 4. 18. 4 isotopes. On va prendre bientôt. Bon, maintenant qu'on a la mine, le nombre d'isotopes numéro 1 monte en flèche donc ça va... On va assez vite tout saturer en stockage mais c'est pas grave. On va être tranquille pour les isotopes, c'est sûr. Il faut trouver des minéraux. Pour explorer, rien de tel que un petit vaisseau rapide, peu armé, voire même pas armé du tout, on verra. Juste pour explorer un peu les bords et trouver un nœud. Voilà, le carburant est stocké. On est à plus 31 donc on va augmenter la centrale énergétique. On a combien en dépôt ? 10 000 énergies stockées. Ça devrait aller, je pense. J'espère. Le mieux pour faire des bâtiments rapidement et pas perdre de temps, c'est encore de lancer les bâtiments au début de la zone de travail. Comme ça, les camions viennent livrer les ressources. J'espère. Et ça va vite. Si vous lancez les bâtiments, évidemment, en période de loisirs, c'est un peu plus embêtant parce que du coup, là, c'est que les employés qui travaillent. Eux, ils travaillent tout le temps, mais évidemment, ils ne savent pas transporter beaucoup de ressources en même temps. On a quand même éliminé tous les réserves. C'est pas grave. Plus d'énergie, mais pas pour longtemps. C'est reparti. On est remonté à plus 59 en énergie. Voilà, donc je pourrais avoir plus d'énergie en désactivant la tourelle, mais on en a déjà parlé. Je ne veux pas le faire. Je veux toujours qu'elle utilise le courant pour l'énergie pour qu'on puisse voir. En cas d'utilisation full de la ville, de tous les bâtiments, c'est-à-dire avec les bâtiments en défense activés, je veux être sûr d'avoir assez en énergie. Moi, je préfère enlever le citoyen plutôt. L'employé. Appel aux armes. Le déclenchement de l'appel aux armes active immédiatement toutes les tourelles défensives et leur affecte des employés. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On a un petit problème de transport des déchets. Je pourrais tout à fait affecter un employé juste au transport des déchets. On va essayer de le faire. On va regarder un petit peu comment faire. Regardez, on va dans... Dans quoi ? Déplacer des ressources. Non, vider les mines, déplacer... C'est pas bon. Démonter, ruines, construire, réparer... Nettoyer, peut-être ? Nettoyer les déchets. Emploi lié au nettoyage des déchets de l'étage aux conteneurs de stockage. Donc ça, c'est mettre dans les conteneurs les déchets qui traînent par terre. Emploi lié à l'apport des déchets vers les incinérateurs pour qu'ils soient brûlés. Voilà. J'ai deux employés qui font ça pour le moment par eux-mêmes. Ce qui est pas mal. Maintenant, je pourrais dire je veux toujours deux employés qui font ça tout le temps éventuellement en plus mais en tout cas en bloquer deux dessus. Ce qui se passe aussi c'est que j'ai toujours lancé des constructions et tout ça donc voilà. Ça mobilise les employés en priorité. C'est pas leur priorité d'aller vers l'incinérateur. On le voit ici de base. De base, ils font ça vraiment en dernier en fait. C'est pour ça que ça traîne un petit peu. C'est pour ça qu'on affectait deux forces quelques-uns. Ça peut être cool. On est aussi vachement positif donc on pourrait peut-être reconvertir mais pour ça il me faut améliorer le centre ici. Ça coûte 108 unités d'isotome. Ça je vais pas le faire. Je veux garder pour mes tourelles. Je pense qu'avec les 17 employés on est pas si mal pour le moment. Donc on est déjà plus plein. Je pense que ça va baisser. ça va aller. Je peux aussi améliorer le centre de logistique comme on avait dit. Ça coûte déjà nettement moins cher. Alors là par contre on va pas le faire pendant que c'est la période de travail. Maintenant c'est les loisirs parce que je veux que mes camions tournent. Si j'améliore j'imagine que les camions ils vont plus tourner. Cool. On a bien avancé on va s'arrêter ici. Prochain épisode objectif principal la construction du chantier naval pour faire nos premiers vaisseaux de défense d'exploration et puis sans doute également d'attaque. Allez je vous souhaite plein de belles choses merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Salut à tous.